Salut à tous, c'était Mkiron. Aujourd'hui je vous présente mon tout premier épisode de ma série de vidéos Objectif Franc. C'est une série où je vais vous montrer mes gameplays commentés en live pour atteindre le dernier niveau de Star Wars Battlefront. Actuellement l'heure en 50. Donc le jeu est sorti le 19 novembre 2015, on est le 21 novembre 2015 actuellement. Et bah j'espère que ces gameplays vont vous faire plaisir, j'ai hâte que vous voyez le résultat. Allez, à tout de suite pour un serveur. Alors juste avant d'accéder à une partie, j'ai juste envie de vous montrer la masse de modes de jeu que ce Star Wars Battlefront propose. Escarmouche, course aux droïdes, cargaison, il y en a encore 9 autres ici, c'est impressionnant. Je ne sais pas encore quoi choisir, je pense que je vais aller dans Escarmouche, vous savez quoi, on va faire simple. Allez, je vous retrouve tout de suite pour un gameplay. Et voilà, on se retrouve dans Battlefront. Punaise, ça fait du bien en fin de jouer à ce jeu. Alors, là j'ai équipé le blaster E11. Donc c'est mon tout premier gameplay en multi. J'avais participé à la bêta de Battlefront quand elle est sortie. Mais voilà, j'attendais simplement à la sortie du jeu. Donc mon blaster c'est le E11 actuellement. J'ai hâte de voir... Oh là là, oh 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 oh. Ah ok, attendez, attendez, j'ai encore les mauvais contrôles. Il faut que je m'habitue. Je ne suis pas encore tout à fait sûr. Ok. On va aller dans les paramètres de seconde. Paramètres, commande, je pense que c'est ça. Déjà, on va augmenter un petit peu la sensi. Allez. Voilà, on va mettre ça. Ça me paraît pas mal. Touche soldat, voilà, je préfère ça. Moi j'aime bien m'accroupir avec R3. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Ah voilà, c'est déjà un peu mieux comme sensibilité. Donc escarmouche, à mon avis, c'est simplement un match à mort tout ce qu'il y a de plus classique. Du moins... Wow, il m'a bien eu lui. C'est quoi son... Ah ok, DLT19. Alors du coup, Objectif Front, je vais vous donner quelques petites précisions encore. C'est une série que j'avais commencé sur Battlefield Hardline. Quand j'ai ouvert ma chaîne, donc MKI Road Gaming. Et là, je la relance pour Battlefront. Donc le but, comme je vous l'expliquais dans la courte introduction, c'est d'atteindre le dernier rang. Actuellement, c'est le rang 50. Et donc, pour y arriver, je vais jouer sur toutes les maps, sur tous les modes de jeu et avec toutes les armes. Je veux dire, ce qu'il y a de plus important pour moi dans des gameplays, c'est la diversité. Ah ok, on s'est entretué. C'est la diversité, donc si vous aimez bien avoir toutes les armes, etc. Je pourrais même vous donner quelques petites astuces en vidéo, etc. Ce sont vraiment des gameplays commentés, très variés. Donc, si vous aimez bien avoir de la variété, etc. Et bien, je vous conseille de regarder. Ça peut vous faire plaisir. En tout cas, voilà. Il y aura un épisode... Normalement, ça sera... La fréquence de vidéo sera assez haute, je pense. Il en reste un, il en reste un. Allez, salut, hop. Bon, on te dit au revoir. Ok, je les ai vus. Ils sont à gauche, là. Ok, lui, il est mort. Il y en a juste ici. Donc, j'ai du mal. Ok, je l'ai eu. C'est pas passé long. Toi, on lui dit au revoir. Il en reste encore. Oh, le malade. Ok, il m'a mis une roquette intelligente. Et bien, lui, il ne s'est pas posé de questions. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Attendez, hop. Alors, je crois que le E11, c'est un blaster assez précis à longue distance. Il est fait pour les moyennes et longues distances. Et pour l'instant, je n'ai que ce blaster. D'ailleurs, j'ai téléchargé la companion app, Base Command. C'est une application qui permet d'obtenir directement des points. Oula, je vais avoir du mal, là. Ouf, ça, c'était violent. Peut-être que la sensibilité est un poil trop haute. On va l'abaisser un petit peu. Attendez. C'est dans commande. Alors, on va mettre à 42%. Voilà, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Ah oui, ça y est. Là, je suis en troisième personne. Tout à l'heure, je n'étais pas en troisième personne. Rince. Je préfère jouer en troisième personne sur ce Battlefront. En gros, le jeu propose deux modes de visée différentes. Vous avez la troisième personne et la première personne. C'est assez inhabituel pour un jeu d'habitude. C'est plutôt restreint sur un seul type de visée. Ouf. Je ne sais pas si j'ai eu celui qui est ici derrière. Ça reste à voir. Donc oui, c'est assez peu commun. J'ai hâte de voir comment ça peut... Enfin, apparemment, il y a des avantages, etc. Ouf, j'ai du mal à tuer. Hop, rechargement spécial. Alors, j'ai vu qu'il y a des... Ouf, lui, il est caché là. Attends, tu rentres chez toi. Salut. Il y a son pote. Eh ben, ils ne sont pas très doués ou quoi ? C'était pas très facile de les avoir. Enfin, c'était assez facile de les avoir, non ? Sur le coup. Ouh, 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 ouh. Ah, dommage. Il y avait le petit... Je ne sais pas quoi, l'espèce de bloc. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé la map actuelle. C'est Comptoir de la Mer des Sables, je crois bien. Donc, sur cette map-là, je crois que... J'abat le... Que Luke... Abba... J'abat le Hut. S'il me souvient bien. Parce que j'ai vu tous les Star Wars. Donc, je lui connais un petit peu. Et... Effectivement, c'est sur cette map-là qu'il y a J'abat le Hut, je crois. Hop. Oh, je l'ai eu. Ouh, c'est pas possible, mais je l'ai eu. Ah, il y a l'autre. Oh, dommage. Ah, si, je crois que je l'ai quand même eu, c'est cool. Départ partenaire. Ouais, on peut spawner sur son partenaire. Donc, vous voyez, je n'ai aucun atout et aucun accessoire pour l'instant. Je n'ai que le E11. Ah, ok, lui, il campe dans son petit truc, là. Ah, 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 non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, toi. Ouh, la grenade. Je vais essayer de m'infiltrer par la gauche. Personne ne me voit. Ah, totalement invisible. Allez, salut. Non, 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 c'est mort. Il y a tout le monde, là. Salut, les potes. Allez, hop. Il faut vraiment apprendre à recharger rapidement dans ce jeu. C'est quand même assez important. Il y a pas mal de situations où, justement, il faut... Ouh, là, derrière moi, derrière moi. Allez, on peut changer de mode de vue aussi à la troisième personne. C'est pas mal. Franchement, ce Battlefront, pas mal de personnes trouvent qu'il est assez... Assez incomplet. Pourtant, je le trouve, bah, quand même, il y a... C'est sûr qu'il n'y a que 11 ans principales. Un petit peu le point faible. Et pourtant, les maps sont assez jolis, etc. En termes de graphisme, ce jeu est juste excellent. Pour ceux qui recherchent de la fidélité ou quoi, c'est vraiment le meilleur... Le meilleur jeu de Star Wars. Ouf, alors lui, je sais pas ce qu'il a pris, mais c'était violent. Parce qu'il va me tuer. Oh non, je veux le tuer. Viens là, viens là, viens là, toi. Reviens là. Il est parti, lui. Hop, je l'ai eu. Ça, c'est fait. Non, non. Ah, ok. Alors, lui, il est venu me chercher. Il ne m'a pas laissé dans ma case strike. Dommage. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé par terre, moi ? C'est quoi ça ? Je crois que c'est un imploseur thermique ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans la bêta. Si c'est bien un imploseur thermique, c'était vachement bien dans la bêta. Ouais, c'est un imploseur thermique. Ça, c'est pété, les gars. Regardez ça. Et voilà, un petit kill. C'est cool. C'est vraiment une super grenade. Ah, une bombe de proximité. Et... Oh, victoire, déjà. Je crois que j'ai failli exploser pour la fin. 30-10. Et rang 3, attends, déjà. J'ai gagné 2 rangs d'une partie. Et bien... Donc voilà, il y a 50 rangs. J'espère que les gameplays vont vous plaire. Je pense que ça va être sympa. En tout cas, moi, j'en attends beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous conseille de vous abonner si vous aimez le concept, Objectif Franc. Et bien, moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 d'Objectif Franc, qui sera évidemment sur une autre map. Enfin, ça, je ne sais pas trop, parce que les maps se choisissent aléatoirement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera sur un autre mode de jeu et avec une autre arme. Et ça sera comme ça pour chaque épisode de la série. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada